Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de CFAK, on digère la nouvelle qui débute à l'instant. Salut Marco, ça va bien? Ben oui, et toi Mathieu? Super. Super, oui. Alors aujourd'hui, nous allons commencer toujours avec la traditionnelle météo. Alors aujourd'hui, de par la fenêtre du studio de CFAK 83FM. La fameuse fenêtre. C'est la fameuse fenêtre qui nous permet de porter un regard sur l'ensemble de la ville de Sherbrooke. Alors, nous pouvons voir des couches nuageuses assez foncées. On se tient dans le gris ici. Le gris, j'essaie de trouver un objectif, ça va plutôt mal, mais en tout cas, un gris. C'est du gris, du gris rat. Du gris rat, oui, du gris rat, excellent, oui, excellente. Et on peut voir, en fait, le gris rat fait une sandwich avec l'autre gris rat par-dessus, puis on peut voir une masse de nuages plus blanches. Donc, ça fait un sandwich de nuages, finalement. Donc, une météo un peu plus grisonnante aujourd'hui. Bref, des nuages avec la couleur de rat sont en train d'avoir des relations dans le ciel. Oui, si vous avez de l'imagination, ça peut même aller jusque-là. Mais bon, alors oui, c'est une journée un peu plus grise comparée à hier, où, mon Dieu, nous aurions pu nous prélasser dans les prés et nous faire griller sur les plages. Mais ma foi, ce ne fut point possible parce que, voilà, nous étions à l'école. Nous n'allons pas nous étendre davantage sur cette fameuse météo et nous allons sauter dans le vif du sujet. Alors, pour les nouveaux auditeurs, parce qu'en fait, Mathieu, je viens de penser à ça, à chaque semaine, il peut y avoir de nouveaux auditeurs qui se joignent à nous. C'est très probable. Alors, nous allons rappeler le cadre de l'émission qui est, en fait, on fait une revue de presse. Alors, cette semaine, nous allons vous offrir une autre revue de presse des grands titres de l'actualité. Et j'y vais tout de go, alors nous y allons. Et première nouvelle, en fait, aujourd'hui, vous savez tous que le campus de l'université de Sherbrooke est en grève générale des étudiants pour la journée. Mais ce n'est pas tous les facultés, par exemple. Ah non? OK. J'ai peut-être été mal informé. Je pensais que c'était toutes les facultés. Mais on a remarqué, non, c'est ça, les médecines sont probablement bons. Il y a sciences, lettres et sciences humaines, droits et éducation. OK. Ça, c'est ce que je sais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés, mais ça, c'est les quatre que je connais. OK. Alors, ce sont quatre, de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, quatre facultés qui sont à Montréal pour la journée, pour aller manifester. Et en fait, c'est un total de 200 000 étudiants. Un chiffre peut-être plus exact, là. 203 000 étudiants qui ont voté pour une levée de cours et qui vont aller, là, mobiliser... Peut-être pas tous, là, mais qui vont aller à Montréal manifester contre la hausse des droits de scolarité. Alors, bon, je vais vous faire un petit historique. En 2005, le gouvernement Charest avait finalement renoncé à transformer en prêt 103 millions de dollars qui, normalement, étaient donnés en bourse. Donc, ils ont renoncé à ça suite à la grande manifestation d'étudiants qu'il y a eu. Donc, en 2005, une des grandes manifestations étudiantes au Québec, c'est là que ça a lieu. Et, bon, cette fois-ci, Mme Lynn Beauchamp, qui est l'actuelle ministre de l'Éducation, n'a pas l'intention, là, de se rétracter, là, par rapport à cette manifestation-là. Encore là, bon, nous verrons, là, l'impact de la manifestation d'aujourd'hui. Qui va sûrement être assez minime, d'après moi. Ah oui? Ah oui? Je sais pas, moi, j'entendais dire que ça serait quand même haut, de grande envergure. Donc, je me garde quand même des réserves, mais... Le gouvernement Charest n'a pas l'air de montrer trop de sentiments à l'égard des étudiants qui sont en ce moment dans les rues, donc... Oui. Puis, en fait, ce que Mme Beauchamp soulignait, c'est qu'actuellement, il y a des recteurs qui se plaignent un peu, des recteurs d'université qui se plaignent que, bon, les universités sont sous-financées, là, comparativement avec la moyenne canadienne des autres universités. Donc, en fait, ces recteurs-là demandent un rattrapage en termes de finances. Et donc, ils espèrent que les droits de scolarité, quand même, demeurent proportionnels au marché, je vais dire marché québécois, mais au mode de vie québécois. Donc, c'est sûr qu'à chaque province, on a des dépenses par habitant qui sont différentes, là. Donc, c'est ce que... Elle s'appuie sur, bon, les arguments des recteurs, mais elle s'appuie aussi... En fait, elle dit que... C'est sûr qu'avec les... Ce qui a été offert aux étudiants depuis 2005, là, il serait temps de réajuster les droits, de permettre aux étudiants, là, de... Bon, c'est pas en fait de permettre, là. Ils vont avoir les mêmes services, c'est juste que... C'est pour empêcher les universités de se ramasser, là, dans le trou, finalement. On se peut le dire de même, là. Donc, manifestation, aujourd'hui, à Montréal, à suivre, sur vos réseaux de télévision, sur Internet, sur les médias sociaux, aujourd'hui, ça va bourdonner. Mise à part la manifestation de Montréal, aujourd'hui, à Londres, il se passe toujours une même manifestation, un peu moins grande. En fait, les étudiants sont descendus dans les rues de Londres hier, et bon, aujourd'hui, on entend encore des répercussions. J'ai dit aujourd'hui tantôt, mais là, c'était hier que ça s'est passé, excusez-moi. Et donc, c'était pour, naturellement, protester contre les hausses de frais scolaires à l'université. Et en fait, Mathieu, j'ai ici une citation d'un père de famille qui se situait, qui était là hier, et c'est assez éloquent, et ça va comme suit. Le gouvernement pense qu'il est normal de mettre sur les épaules de mes trois enfants une dette de 150 000 livres pour les six prochaines années. Je suis ici pour lui dire qu'il peut aller se faire voir. Ça, c'est un bon parent, par exemple. Paul Winter, 49 ans, père de famille. Donc, c'est un message assez clair. Et bon, hier, défilé de plus de 10 000 personnes. Il y avait 4 000 policiers déployés sur les lieux. Je pensais que tu disais défilé de 10 000 personnes, dont 4 000 policiers dans les 10 000. Oui, non, non. Mais tu verrais les policiers défilés à côté des protestants. Donc, c'est ça, puis, tranchement, tu vas rire un peu, mais les 4 000 policiers remettaient des cahiers, des petits manuels de 12 pages pour aider les manifestants à, justement, manifester dans le calme. Donc, en fait, je pense que ce petit cahier-là a sa raison d'être, parce que les manifestations qui ont eu lieu cette année, qui ont eu lieu l'année passée à Londres, ont été assez violentes. Oui, c'est ça, musclées, violentes. Et donc, je pense que c'est probablement une mesure qu'ils ont pris, là, pour peut-être contrer un peu le fait que ces manifestations-là étaient un peu intenses. Mais encore là, ça fait... Nous autres, on verra ça au Québec, puis le petit cahier, en tout cas, ça serait un peu dérisoire. Et toi, Marco, quelle est ta position par rapport à la hausse des frais de scolarité? Ben, je suis... On rentrait dans un débat musclé. Oui, ben, pourquoi? On va se muscler ça? Écoute, ben, moi, je suis contre, en fait. Il y a plusieurs moyens... Ben, je ne suis pas très calé dans le sujet, mais je dirais qu'il y a des dépenses du gouvernement qui pourraient être réorganisées, réenlignées, redirigées, qui feraient en sorte qu'il y aurait d'autres services au Québec qui pourraient être soit améliorés ou rendus gratuits. Donc, bon, l'éducation... Pas de là à rendre complètement gratuitement l'éducation, mais du fait que ça reste à taux fixe pour un certain nombre d'années. Ça ressemble vraiment à ma position, parce que moi, ma position par rapport à ce débat-là, c'est que, oui, ça ne me dérange pas qu'on augmente. Mais avant de me dire de sortir mon portefeuille, il faudrait qu'il y ait une espèce de réforme de l'éducation et qu'il apprenne à gérer mon argent, comme du monde. Oui. Bien, c'est ça. Je pense que c'est une question de priorité au sein du gouvernement Charest. Puis là, peut-être que, probablement qu'il y aurait une remise en question à faire. C'est sûr que le gouvernement Charest est là pour le pouvoir et il est là pour, pas juste le pouvoir, mais ils l'ont clairement dit, ils sont là pour l'économie du Québec. Alors que, bon, par exemple, si on prenait le PQ, c'est plus pour la souveraineté du Québec. Ils ont des idéologies qui sont différentes. Les autres, l'économie du Québec, mais là, bon, en faisant penser par les... En prônant l'économie du Québec, ils vont payer plus le contribuable. Donc, encore là, c'est ça. Ça dépend des priorités de chacun. Puis je pense que... Bien, moi, personnellement, mes priorités ne sont pas les mêmes que le gouvernement Charest. Donc, c'est pour ça que, probablement... Je pense que le gouvernement Charest ne rejoint pas les priorités de beaucoup de personnes. Bien, il ne rejoint pas les priorités de beaucoup... Je dirais, de beaucoup d'étudiants. Parce que souvent, les étudiants, on est plus... On est dedans, on est plus... post-socialisme. On est plus de gauche. On est plus ouvert au collectivisme, tout ça. Mais bon, là, je ne porterai pas trop de jugements généraux. Peut-être que... On est là pour ça, porter des jugements. Le monde aime ça. Alors, prochaine nouvelle, mon cher Mathieu. En fait, on la suit un peu à chaque semaine. La construction. La fameuse commission sur la construction. Êtes-vous tanné d'en entendre parler? Écoute, ça va être... Ça va être notre petit pain chaud de la semaine. Et... La digestion se passe bien, Mathieu. Le petit pain chaud... Ah oui, ça gargouille. Ça gargouille, c'est bon. Ça descend bien. OK. Alors, le gouvernement Charest, finalement, a finalement cédé sur toute la ligne. Grand titre dans le journal Le Devoir cette semaine. La commission Charbonneau sur l'industrie de la construction sera, dès le départ, une vraie commission d'enquête. Et ça, avec tous les pouvoirs que lui confère la loi prévue à cet effet. Alors, je vais t'expliquer ce qui est arrivé, finalement. Parce que là, on dirait que dans toute cette histoire-là, sérieusement, on ne sait plus... Moi, je pense... Je trouve que c'est un soapy pro. Sérieusement, en tout cas. Alors, le ministre de la Justice a annoncé, en fait, hier après-midi, M. Jean-Marc Fournier, que le Conseil des ministres avait adopté un nouveau décret qui efface les deux décrets précédents, qui faisait en sorte que... Les deux décrets, je vous le rappelle, dans les dernières semaines, avaient comme mis en place la fonction, avaient énoncé la fonction, les façons avec lesquelles la commission serait menée. Puis là, bien, hier, ils ont adopté un nouveau décret qui efface tout ça puis qui recommence à zéro. Finalement, la commission va s'adapter en fonction de la loi qui est faite pour les lois sur les commissions. Donc, Mme Charbonneau va avoir tous les pouvoirs. Elle va pouvoir faire ce qu'elle veut, ce qu'elle veut dans les limites de la loi, naturellement. Je me demande vraiment c'est quoi qui est arrivé à M. Charest pour prendre une décision comme ça. Oui, je dirais que j'ai décidé. Dans ma tête, là, en ce moment, j'ai comme une petite vision. Tu connais le conte des Trois Esprits de Noël. Oui. Peut-être que ça serait les Trois Esprits de Charest. Bon, il faudrait trouver un meilleur titre. Mais est-ce que tu pourrais raconter le conte de l'esprit de façon très rapide, juste pour mettre en contexte nos auditeurs? Bien, c'est quelqu'un qui a eu la visite de Trois Esprits. L'esprit du Noël passé, l'esprit du Noël présent et l'esprit du Noël futur. Oh. Et il y a eu des révélations dans chacune des visites des esprits. OK. Et finalement, tout est bien, qui finit bien. Il est un homme changé. Donc, M. Charest aurait eu des visions du passé, du présent et du futur. Et là, il aurait décidé de réorienter son orientation. Oui. C'est pour la chose. Ça serait une possibilité. OK. En tout cas, c'est le même que je l'ai vu. Moi, on a dit que M. Charest a eu la visite de Trois Esprits. Mais c'est une excellente métaphore pour illustrer la situation de M. Charest. J'adore. Et là, c'est ça. Et finalement, je vais vous rappeler en fait le mandat très rapidement sur la commission d'enquête de Mme Charbonneau. Alors, bon, naturellement, c'est d'examiner les stratagèmes et les activités de collégion de corruption dans l'octroi des contrats publics à l'industrie de la construction. Mon Dieu, c'est tout un... Je trouve ça long un peu comme mandat, ça. En tout cas, c'est... Je sais le même dans le rapport. Il faut être bon en France subordonnée. Parce que c'est quelque chose. OK. Deuxième objectif. Dresser un portrait de l'infiltration de l'industrie par le crime organisé. T'en avais déjà parlé, ça, il me semble. Oui, c'est ça. Je fais juste en fait le rappeler aux auditeurs pour qu'on puisse suivre. Parce que c'est le pain chaud. C'est sûr que la semaine prochaine, on va avoir d'autres choses là-dessus. Et troisième objectif. Faire des recommandations pour corriger la situation. Donc, c'est vraiment l'étape finale. Et bon, Mme Charbonneau, en terminant, a recommandé la nomination de deux commissaires, soit le juriste Roderick A. point McDonald. Mais en fait, il en parlait ce matin à la télévision que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Et il disait que Mme Charbonneau, c'était adjoint des services de deux personnes, deux personnalités très influentes et très professionnelles. Donc, ça sera à surveiller. Oui, ça sera surveillé. Puis la deuxième personne, c'est ça, Renaud Lachance, l'actuel vérificateur général du Québec. Donc, comme tu dis, Mathieu, deux personnes très, très crédibles pour ce dossier-là. Oui. Une dernière nouvelle avant de partir pour la pause. Alors, Tramway à Québec, le projet commence à avoir le jour parce qu'apparemment, c'est un projet qui avait été déposé par M. Régis Labeaume, le maire de Québec. Est-ce qu'il y a un projet qui n'a pas déposé, ce gars-là? Oui, il est assez créatif. Moi, je le trouve très créatif. Il dépose une affaire de chaque sort en espérant que tout soit adopté. C'est ça. Je veux dire, M. Régis Labeaume... C'est un très bon maire. Pour avoir vécu à Québec pendant deux ans, pendant mes études collégiales, je dois avouer que Québec est une ville en plein changement, en pleine évolution et ça ne fait que commencer. Puis il y a des gens qui disent souvent « M. Régis Labeaume est un peu dictatorial, c'est vrai. » Oui, mais dans un sens, j'imagine que oui, bon, il doit prendre l'opinion de ses conseillers autour de lui, mais la façon qu'il gère sa ville, il sait où est-ce qu'il s'en va. Parce que là, c'était un homme d'affaires avant, donc il gère sa ville en tant qu'homme d'affaires. C'est ça. Il voit ça comme une business à long terme. Puis c'est en démontrant de l'assurance, en le faisant avec assurance que ça donne l'assurance aux citoyens puis ils sentent qu'ils appartiennent vraiment à cette ville-là. Bref, mon Dieu, c'était... C'était une grosse parenthèse. Et tout ça pour dire que finalement, le tramway de Québec... Alors, le tramway de Québec, c'est ça. En fait, l'étude qui va servir... Il y a une étude qui devrait paraître d'ici quelques mois. Donc, le projet avait été lancé et là, le gouvernement du Québec, le ministère des Transports a décidé d'investir 3,5 et 5 millions de dollars pour produire une étude de faisabilité sur le projet. Donc, ce sera à voir cet hiver sûrement que cette étude-là va être publiée. Et donc, c'est un projet qui s'étalerait sur 20 ans. Le projet prévoit des investissements dans le transport collectif de 2,2 milliards de dollars, dont 1,5 qui vont être dévolus seulement au tramway. Donc, en fait, le 2,2 va englober des... Est-ce que tu penses vraiment qu'un tramway est nécessaire à Québec si on considère qu'ils ont déjà un service en transport en commun au niveau des autobus très bien développé quand même? Écoute, je n'ai pas habité à Québec. Je ne connais pas trop. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est sûr que... Si tu me dis que les autobus, le système d'autobus fonctionne très bien à Québec... En tout cas, d'après ce que j'ai vu, je ne l'ai pas emprunté souvent à l'autobus. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est mieux qu'ici. En tout cas, c'est sûr que si M. Labon voulait faire en sorte que ça soit plus fluide en termes de circulation dans sa ville, le tramway, en tout cas, c'est toujours mieux que le métro. Parce que Québec, de façon géographique, ça ne peut pas... Non, avec les côtes et tout, la haute et la basse ville, ce serait pratiquement impossible. Mais je me dis que le tramway, ça peut être... En termes de faisabilité, le tramway, c'est probablement le meilleur moyen, mis à part l'autobus. Encore là, est-ce que c'est utile? Je pense que c'est l'étude qui pourrait nous préciser cet hiver ou un rapport quelqu'un du monde de Québec. Alors, on s'en va à une pause musicale. Ça va être une petite chanson. Cette semaine, c'est moi qui ai fait le choix musical. J'ai hâte de voir ça. Je vais pouvoir prendre toutes tes critiques, Marco. C'est bon. Alors, on vous envoie avec Coriace, enfant de l'asphalte. De retour sur les zones de C, Faka, Marco, t'en avais long à dire, on dirait. Oui, en parlant d'asphalte... Mathieu, je trouvais que ton choix musical aujourd'hui, ça fait changement. Écoute... On s'éloigne du CD que tu prenais tout le temps avec un roux sur le dessus. Un roux sur le dessus? Oui. Mais je variais quand même mes CD à chaque semaine. Il y en avait un qui revenait à chaque semaine. Ah, OK. Je ne m'en rendais pas compte, il faut croire. Mais, alors, toujours en parlant d'asphalte, parce que la chanson parlait d'asphalte, on vous rappelle que les autobus jaunes ou les autobus quelconques ont mordu de l'asphalte pour se rendre jusqu'à Montréal aujourd'hui. Et les plusieurs étudiants sont présentement en train de manifester à Montréal. Alors, suivez ça ce soir, leurs nouvelles, médias sociaux, Internet, Alibaba. J'aimerais à quel point tu es parti de quelque chose qui n'a complètement aucun rapport pour nous emmener à parler d'autobus qui vont partir. Oui, mais je trouvais ma dérivation tout à fait magique, marieuse. On va enchaîner avec la prochaine nouvelle, je crois bien. Oui, c'est ça. Avant qu'un Marco ne rougeaisse trop. Qu'est-ce que je commence à fabuler. Et voilà. Alors, on parle encore une fois d'Occupon Montréal, mais cette fois-ci, on ne parlera pas de... On ne parlera pas tout de suite pour l'in... En tout cas, de Gérald Tremblay, parce qu'on va sûrement l'aborder. on va parler d'un problème en ce moment qui ont l'itinérance à Occupon Montréal. Oui. Oh, oh. Oui, c'est un problème assez important pour l'instant. Les indignés qui occupent le Square Victoria à Montréal font face à un problème complexe. Leur siège attire plusieurs sans-abri, dont certains, souffrent de toxicomanie et de troubles mentaux. Ça, ça pourrait ternir un peu l'image du mouvement. Oui. Ça pourrait vraiment nuire à l'image du mouvement parce qu'on s'entend que... En tant que maire de ville, je ne sais pas, Gérald Tremblay, parce que lui, il se fout d'un peu de tout. Mais je vois Régis Labeaume qui se promène sur le camp pour aller voir de quoi ça a l'air. Et il voit du monde en train de fumer, de se piquer. Il voit un gars en train de tirer des chats en gueulant n'importe quelle obscenité parce qu'il y a des troubles mentaux. C'est vrai? Ça m'est arrivé? Non, je ne sais pas. Je viens d'inventer ça. OK, t'invente. Je me demandais là. Non, je fais un scénario. Si tu étais Régis Labeaume et que tu vois des choses comme ça, c'est normal. Moi, je ferais descendre la police là et je dirais « Sacré votre camp, je ne vous veux pas moi. » Puis, en fait, je trouve que ça projette une mauvaise image aussi du mouvement. Tu vois des gens comme ça qui vont... En fait, les gens, ils vont là parce qu'il y a du confort, c'est chaud. Ils peuvent discuter avec les gens, tout ça, mais en même temps, ce n'est pas la place pour se piquer, ce n'est pas la place pour faire ça, c'est la place pour défendre une idéologie. Exactement. Souvent, ces itinérants-là, ils ne comprennent pas ça parce qu'ils veulent sauter. C'est ça, on parle, on dit ici dans l'article que c'est les repas gratuits en continu, parce que c'est important de le préciser, en continu, le comptoir de vêtements chauds et les discussions animées qui transforment le square en Eldorado pour une vingtaine d'itinérants qui campent régulièrement là et qui restent de nombreuses heures. On a un témoignage ici d'un itinérant qui s'appelle Mario, il dit, j'ai plus de liberté ici qu'au parc Vigée. Ce gars-là, il vit dans la rue depuis 30 ans. Alors, il dit, au parc Vigée, il y a beaucoup de tension. Moi, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je bois, mais je ne me drogue pas. Ici, c'est fantastique, on est coupé en dehors du monde. Donc, il dit, en d'autres mots, qu'il y a plus de liberté qu'au parc Vigée. qu'il a le droit de coucher là, tandis que dans un parc, c'est peut-être plus dangereux, il y a moins de monde. C'est comme une micro-société, finalement. Oui, c'est ça. Dans un parc, il y a peut-être plus de chances de finir mort avec une brique qui a défoncé le crâne. Oui, c'est ça. Surtout qu'à Montréal, souvent, ça joue dur aussi. Oui. Et puis, toujours en parlant de Montréal, finalement, Montréal est désindigné. Le maire Tremblay, dans un article qui est paru cette semaine, tolère les indignés. Ah, quelle surprise! C'est un maire très tolérant. Et en fait, je vous dirais, à travers le Canada, jusqu'à maintenant, les maires qui ont expulsé de leur parc, ces camps-là, ces mouvements-là, jusqu'à maintenant, il y a le maire de Québec, M. Labombe, et il y a le maire de Vancouver, dont je n'ai pas le nom présentement, veuillez m'excuser. Mais donc, deux villes canadiennes qui ont rejeté les mouvements qui n'en veulent plus par mesure de sécurité. Et bon, toujours, je reviens à M. Tremblay, alors, M. Tremblay, en fait, prône la tolérance à l'endroit des occupants du Square Victoria, qui, d'ailleurs, je me permets de dire qu'on surnomme cette place-là la place du peuple. Ah oui? Je trouve ça tellement poétique. Ah, c'est beau. La place du peuple, ça fait un peu, tu sais, air industriel, du coup. Bon, et il prône la tolérance, toutefois, il affirme que cette tolérance-là peut être mise en cause si, par exemple, la sécurité et la paix publique ne sont pas maintenues sur le site. Donc, il est tolérant, mais relatif en même temps. Est-ce que tu as remarqué que la semaine passée, j'ai parlé de justement Occupons Québec avec le maire Regis Labeaume qui a décidé de faire évacuer la place parce qu'il y avait des... par mesure de prévention par rapport à la sécurité. As-tu remarqué que le maire Tremblay a décidé de prendre la même décision tout de suite après que le maire de Québec ait pris la sienne? Ah oui. C'est un mouton. C'est un mouton. En tout cas, c'est sûr, de toute façon, on sait que Montréal et Québec sont toujours en compétition. C'est les deux plus grosses villes du Québec. En fait, maintenant, Montréal essaye de ressembler à Québec. C'est ça, parce que Québec est sur une belle lancée. Oui. Et puis, justement, M. Tremblay disait par rapport à ça, par rapport à sa ville, force de Montréal sur la scène internationale. Ce sont nos valeurs, donc des valeurs d'entraide, de solidarité, de respect, de confiance, de dignité humaine, de justice sociale et de paix. Donc, c'est dans la Charte montréalaise des droits et des responsabilités à expliquer le maire lors d'une rencontre éditoriale ou de voir hier matin. Donc, hier matin ou un matin cette semaine, je ne me rappelle plus la date. Mais, donc, c'est l'image que M. Tremblay a de sa ville. Je crois que j'imagine que c'est l'image qu'il veut que sa ville ait au sein de la sphère mondiale, au sein du monde, auprès du monde, voyons. Et, donc, il va continuer de tolérer, c'est ça, les indignés. Et, en auteur, finalement, il n'y en a pas trop, comme tu disais tantôt, des indignés, des drogués qui rôdent autour de ça parce que, personnellement, en tant que citoyen, je trouve que ça deviendrait un peu sale comme mouvement, sale, mais sale, c'est peut-être un mauvais adjectif. Mais ça deviendrait impertinent, finalement. Oui, oui, oui. Prochaine nouvelle, toujours dans un cadre administratif et politique, Mme Lise Thériault, la fameuse ministre du Travail libéral, a annoncé cette semaine qu'elle s'apprêtait à réformer le régime de santé et de sécurité et du travail. en fait, la commission de la santé et de la sécurité au travail qui, vous le savez bien, est la CSST. Donc, en fait, j'en parle très brièvement. Elle compte renouveler un peu la charte un peu de la commission parce que c'est un régime qui est vu de 31 ans et elle voulait probablement réviser un peu comment on fait l'attribution des congés et tout ça aux femmes enceintes. Donc, ça va être un dossier à suivre. Mme Thériault fait beaucoup de ménage ces temps-ci. Bon, on a eu le placement syndical, elle a aboli le projet de loi. Là, maintenant, elle est rendue à la CSST. Donc, je me dis, OK, est-ce qu'elle sur une lancée dans la dernière année électorale? Est-ce que ça constitue une stratégie électorale directe pour aller chercher l'électorat? Moi, je me pose des questions. Mais, en tout cas, c'est une femme qui semble avoir une certaine poigne de fer et les prochains mois pourront nous en dire plus sur ses façons de faire. Mon cher Mathieu, je pense qu'on est rendu à aller digérer un peu pendant la pause. C'est l'heure de la pause pour digérer. Ben oui. Oui. Ça va descendre? Oui, alors je t'envoie. Vers le bas, toujours? Monsieur Caféine, Xavier Caféine avec sa chanson Gisèle. On ne sait point qui est Gisèle, mais la voici. De retour, on digère la nouvelle. On enchaîne avec le pré-dessert. Oui. Le pré-dessert. Le pré-dessert, la portion de l'émission pré-dessert. En fait, prochain sujet, mon cher Mathieu, les réseaux sociaux. Oui. C'est assez vague, il y a dit de même. C'est assez vague dit de même, mais les médias sociaux gagnent en popularité auprès des plus de 50 ans. Alors, papa, maman sont maintenant sur Facebook, Twitter. Est-ce que tes parents sont sur Facebook, Twitter? Non, aucunement. Je suis, crois-le ou non, je suis le seul dans ma famille qui a un Facebook. OK. As-tu frère et soeur? Oui, j'ai un frère et une soeur. Qui n'ont pas de Facebook? Mon frère a 21 ans, n'a pas de Facebook. Ah oui? Ma soeur va avoir 13 ans et n'en a pas non plus. Ça va venir. Ça va venir. Oui, je lui ai dit. Pour l'instant, je l'ai préparé mentalement. Tu vas voir Facebook, prépare-toi à succomber. Ah oui. parce que moi, de mon côté, ma mère, elle a adhéré à ça cet hiver. Donc, c'est quand même récent. Et dans quel contexte elle a adhéré à ça? Dans un contexte où elle voulait renouer avec des vieilles amies. Elle voulait... C'est souvent ça qui arrive. Elle était dans une période plus sociale de sa vie. Et sinon, écoute, ma soeur, elle a eu ça. Ma soeur l'a eu avant moi même. Elle a quel âge? Ma soeur, elle a 18 ans. j'adhérais à Facebook pas cet été de l'été d'avant. J'ai adhéré en secondaire 4, moi. Avant ça, je m'étais dit j'aurais jamais de Facebook comme plusieurs. Moi aussi, je me disais ça et j'étais réticent au début. En fait, j'ai adhéré à Facebook à la fin de ma deuxième année du cégep. C'est quand même tard. Ah oui, c'est tard. J'étais anti-Facebook et là, je me suis dit bon, je m'enviens en communication. Quand j'ai découvert Facebook, c'est devenu mon nouvel... Ton nouvel ami. Mon nouvel outil virtuel de réseautage. Donc, aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Non, exactement. Et Facebook, comme je l'ai dit, gagne en popularité auprès des 50 ans et plus. On parle ici de 39% en 2009 qui est inscrit à un ou plusieurs médias sociaux. Mais maintenant, ça c'est en 2009. On parle ici en 2011 d'une donnée plus récente, 57%. 57%. Oui, 57%. Donc, mes parents font partie du 43 autres pour cent qui n'ont pas de médias sociaux dans la maison. Et puis, est-ce que dans l'article que tu avais, est-ce qu'il était précisé pourquoi ces gens-là adhéraient à cet âge-là? Ce qui est dit ici, c'est que les Canadiens plus âgés sont davantage à l'aise avec Internet et qu'ils passent probablement par les médias sociaux pour communiquer avec les plus jeunes. OK. Souvent, probablement avec leurs enfants. J'espère que ta mère ne se sert pas de Facebook pour te communiquer au lieu de t'appeler d'info. Ah non, on s'appelle, mais souvent, on se communique aussi par Facebook, on s'écrit, tout ça, parce que c'est rendu un moyen assez universel. Mais je dirais que ça dépend aussi de la relation que tu as avec tes parents. Ça peut être le fun de poster, de publier des gags sur les trucs de tes parents. t'es pas un peu mal à l'aise des fois? Est-ce que tu y penses avant de mettre un statut sur Facebook? Est-ce que tu dis ma mère pourrait voir ça? Non. Non, puis c'est ça, moi j'ai pas de problème avec ça parce que justement, j'entretiens une belle relation avec ma mère, je pourrais pas dire que mon père, mon père a pas de Facebook, mais donc j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a un an, par contre, il y a des choses que j'aurais publiées, j'aurais... Oui, là, peut-être que c'est ça, c'est en dedans d'un an que, par exemple, ma relation avec ma mère s'est plus émancipée, tout ça, donc c'est vraiment... C'est une question de relation avec les parents. Je veux dire, toi, tu le ferais-tu ou...? Moi, personnellement, j'y penserais. Tu y pensais, oui. Oui, j'y penserais avant de publier. Mais en fait, j'y pense toujours et je me dis est-ce que ça peut avoir un impact sur ma réputation? Oui. Ben, c'est ça, il faut... Oui, c'est important. Souvent, le jugement que les parents vont avoir sur ce qu'on fait aussi est important dans notre vie. Donc, c'est sûr que des fois, on peut se censurer un peu. Passons de Facebook à un autre sujet. Ben oui. Marco. Ben, toujours un peu dans le domaine médiatique, le groupe Québécois a sorti ses chiffres pour le dernier trimestre et, bon, en fait, Québécois disait que ça a été un excellent trimestre et cela a dû au fait qu'il y a eu un accroissement de la clientèle, plus particulièrement dans le domaine des télécommunications. Télé... Ça a vraiment mal sorti. Ça a mal sorti, oui. Alors, voilà. Et donc, là, je vais vous citer des chiffres, ça va avoir l'air un peu liste d'épicerie. Mais, bénéfice d'exploitation qui a atteint 319,7 millions de dollars. Bon, le bénéfice d'exploitation est en baisse par rapport à l'année précédente de, bon, 12,3 millions de dollars, ce qui représente 3,7 %. Mais, bon, M. Péladeau s'est dit quand même satisfait des résultats. Et, sinon, bon, la compagnie Québécois a franchi le 1 milliard de dollars de revenus comparativement à 969,9 millions un an auparavant. Oui, ça, j'ai de la misère un peu avec mes 9. Et puis, donc, et quelques données aussi. L'entreprise, bon, a ajouté 47 500 lignes à son nouveau, à son service de téléphonie mobile. Donc, ici, on parle de Vidéotron. et Québécois a connu une augmentation nette de 43 500 nouveaux clients dans son service de télé-distribution. Donc, la télé de Vidéotron. Oui, j'en fais partie, d'ailleurs. OK. Et puis, donc, voilà. C'est sûr que, comme je le disais, je pense pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, Québécois a eu des baisses de revenus en termes, en fait, parce qu'elle a lancé plusieurs nouvelles chaînes de télévision, entre autres, TVA Sport et Mademoiselle. Mais ce n'est pas ce qui va freiner Québécois dans son développement. M. Pelladeau est très confiant pour le moment. Alors, c'est une entreprise qui perce toujours. M. Québécois, ça perce partout. Mais je veux dire, c'est une entreprise qui se porte toujours bien. Maintenant, Mathieu, on va changer de sujet complètement. Est-ce que tu as une belle transition à nous faire? Oui, je suis en train de la formuler. C'est ça. vas-y. Peut-être que ça n'a pas encore passé à Québécois, sur les ondes de TVA, mais apparemment, il y aurait des moutons qui auraient été égorgés en Montérégie. On parle ici d'une centaine de moutons égorgés en Montérégie. Plus d'une centaine de moutons ont été égorgés lors d'une cérémonie musulmane dimanche en début d'après-midi à Sainte-Anne-de-Sabrevoix en Montérégie. Sainte-Anne-de-Sabrevoix. Sainte-Anne-de-Sabrevoix. Est-ce qu'ils se sont abreuvés? Non, pas bonne, peut-être joke. Alors que le sacrifice de ces animaux marquait une tradition respectée par des millions de musulmans à travers le monde, ce rite religieux, particulièrement les conditions dans lesquelles il a été pratiqué, suscite une polémique. Et bien sûr, le réseau TVA en a fait sa nouvelle principale. C'est sûr. Oui, c'est sûr TVA et son traitement. Avec un tel sensationnalisme. Exactement. Alors Clément Couture, maire de la municipalité, a enfermé avoir été alerté par une citoyenne d'un abattage massif de bétail qui était en cours dans une grange désaffectée située sur le terrain privé d'un voisin habitant le long de la rivière. La personne qui écrit ça n'était pas forte en ponctuation parce que j'ai fait m'étouffer. Est-ce qu'il manquait de la gueule quelque part? Oui, c'est ça. Près de la route 133. Oui, OK. D'ailleurs, l'endroit était toujours souillé de sang lundi après-midi, donc une journée plus tard. Au moment où le ministère de l'Agriculture, pardon, des pêcheries et de l'alimentation du Québec, le MAPAC, s'est rendu sur place. Ça fait dur, quand même. Puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils ont parlé un peu des restes? Quand tu mensais avec des moutons, t'as de la laine là-dessus, du mouton, ça se bouffe aussi, ça se mange. J'espère qu'ils n'ont pas gaspillé toute cette chair-là, toutes ces... Je ne sais pas si j'ai envie de savoir ce qu'ils ont fait avec ça. Je ne connais pas le rite en tant que telle. Oui, c'est ça. Puis moi, je ne suis pas raciste, tout ça, mais je veux dire, en même temps, quand tu es au Québec, des actes de ce genre-là, ça peut être mal vu. Je veux dire, ce qu'ils ont fait là, j'espère que... Oui, puis la question, c'est est-ce que ça contrevient à la loi? parce qu'on dit ici qu'un agriculteur a le droit d'abattre un animal pour sa consommation personnelle. OK. Et là, ici, on parle d'une centaine. Ce n'est pas des agriculteurs, ça a été fait sûrement avec un coup de hache, un coup de marteau, un coup de brique. Est-ce que la loi parle d'une fréquence de l'abattage? Non, malheureusement, je n'ai pas cette information. Parce que manger 100 moutons en dedans d'une semaine, on en reviendra. Peut-être que c'est un à la fois, puis il n'y a pas de limite de temps. En tout cas, moi, je trouve que personnellement, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, Mathieu, ça ressemble pas mal à... Je ne peux pas dire un gaspillage, parce que c'est un rite. Je veux dire, ça fait partie de la religion. Penses-tu qu'ils ont mangé après? Parce qu'on dit que c'est un endroit complètement insalubre et ça a été confirmé par le ministère. Je ne sais pas, mais moi, quand je mange de la viande, j'ai envie que ça a été... que l'animal a été tué dans un endroit qui est salubre. Ben, c'est ça. Dans des conditions respectables pour l'animal. Je ne sais pas dans quelles conditions ils ont tué l'animal, mais ça pourrait... On n'a pas envie de manger de la nourriture contaminée. Non, exactement. Je pense que c'est l'heure d'une petite pause musicale, encore une fois. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce que je vous envoie? Est-ce que tu as un guess, Marco? Écoute, oui, ben moi, je dirais... Est-ce qu'on va tourner autour d'un sujet un peu noir? Je vais essayer de t'imiter pendant deux secondes. Je vais essayer de faire une transition qui n'a aucun bon sens, mais qui va rejoindre le sujet. Alors, la chanson s'appelle « Oublier » et je l'envoie dans vos oreilles pour oublier les pauvres moutons qui se sont faits égorgés. Je vais aller pratiquer mes transitions chez nous après. D'accord. La voici, la chanson « Oublier » de Noir Silence. Alors, c'était Noir Silence avec la chanson « Oublier ». Est-ce que Marco, tu as pensé à une transition? Non. Non? Non. Alors, je vais enchaîner comme suit. C'est maintenant l'heure du dessert. Oui. En fait, on va y penser. Il est un peu tard, je viens de la faire. On se reprendra la prochaine émission tous. Parfait. C'est l'heure du dessert, comme je l'ai dit, les nouvelles insolites maintenant. Alors, si tu avais un sujet à me lancer comme ça, Marco, lequel tu penses que je vais aborder? Écoute, je ne suis pas divin, je ne suis pas devin, mais je vais tenter de me plonger dans tes pensées. Ça ne fonctionne pas. Non. Je m'attendais à ce que tu me murmures quelque chose, que tu me fasses des signes. Non, je ne le ferai pas, mais en fait, je vais te lire le titre. OK. En attente d'un 20e enfant. OK. En 2011. Oui, en 2011, aux États-Unis. Âgée de 45 ans, une femme de Little Rock aux États-Unis a annoncé mardi qu'elle allait donner naissance au mois d'avril à un 20e enfant. Hé, pauvre gars. Écoute. Pauvre gars, pauvre fille aussi. Oui, je veux dire, enfanter 20 kids, c'est quelque chose, pareil? Oui. Alors, ils ont participé à une émission diffusée sur la chaîne américaine NBC, donc qui tenait à s'enventer, qui avait eu des relations à maintes reprises et que ça avait donné, ça avait résulté en 20 enfants. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que t'as à dire. Il y a pas grand chose à dire là-dessus. OK. Fait que là, ils ont, mais ces gens-là sont âgés de quel âge? La femme est âgée de 45 ans. 20, OK. Fait qu'elle a commencé à 25 ans. Si on compte qu'il y en a un par année. Oui, c'est ça. J'ai une citation ici. Elle a dit « Il y a toujours de la place pour un de plus. Depuis 23 ans, elle a en moyenne eu un enfant tous les 16 à 18 mois. » Tous les 16 à 18 mois. Ah ben oui, un an, un an et demi. Ah oui. OK. En tout cas, à pont, je veux dire, à la durine. À pont? Non mais... J'ai une image dans ma tête. Non mais sérieusement, je veux dire, au Québec, ça se voit plus ça là. Ou s'il y en a, on en parle très peu parce que, je veux dire, c'était une mentalité un peu plus... Je déroge un peu du sujet principal, mais je veux dire, dans ce temps-là, c'était une mentalité de religion. Le curé, il se pointait chez vous et OK, comment ça, comment ça, il ne se passe rien depuis un petit bout? Comment ça, il n'y a pas d'enfants? Tout à fait. Là, de voir ça, surtout aux États-Unis, c'est là où l'esprit d'individualisme est très présent. Et où la crise économique frappe. Oui, ça ne doit pas être une famille super riche pour avoir 20 enfants. C'est sûrement pas. À moins qu'elle a gagné la loterie, mais sérieusement, 20 enfants, t'es dans les couches depuis 20 ans. Oui, je ne t'arrête pas. C'est ça. La prochaine nouvelle est un peu sur le même sujet. Je voulais le titre. Elle vend sa virginité 15 000 $. Oh! Oh! Ça a l'air à t'intéresser ça, Marco. Ben oui, écoute, avant-chère. Marco et les Vierges. Oui, oui. Alors, une Australienne de 19 ans vend sa virginité 15 000 $ sur Internet par l'entremise d'une agence d'escorte. La jeune femme aux cheveux bruns, présentée comme étudiante chinoise qui parle anglais et mandarin, apparaît en photo sur le site de My Outcall avec le visage flouté. Ah ben. On peut y lire que sa spécialité est donc d'être vierge et qu'elle doit être vendue avant le 12 décembre. OK. Je pense que... Est-ce que je peux permettre qu'il y a un lien à faire avec ça? On dirait qu'avant, sa virginité pour payer ses études. Donc, à tous les étudiants dehors en ce moment en train de manifester, c'est peut-être une solution. T'as pas l'air d'approuver. Non, je suis pas très convaincu. Et puis, en fait, je trouve ça un peu stupide, mais en tout cas, tous les moyens sont bons pour... Payer ses études. En tout cas, chose sûre, on ne vendra jamais assez cher sa virginité. Je veux dire, moi, je pense que ça n'a pas de prix, mais en tout cas... On se questionne sur la femme, mais de l'autre côté, le gars... En tout cas, j'imagine que c'est un gars qui l'a acheté. Le gars qui a acheté ça, sa virginité, il veut. Quel genre de gars est-ce que ça peut être? Il doit pas être bien dans sa tête. Je te laisse perplexe, Marco. Oui, oui, je fixe le vide et je ne sais point quoi penser. On s'en va en Russie, la fameuse Russie qui nous amène toujours des nouvelles insolites assez spéciales. On a eu une coupe dans les dernières semaines. On enchaîne avec la prochaine. Des poupées fabriquées avec des corps. Des corps. Oui, des corps. Un russe de 45 ans a été arrêté pour avoir volé 29 corps dans des cimetières de la région de... Excusez mon accent russe, ni je n'ai ni et fabriqué des poupées avec les cadavres modifiés. Je n'ai pas un bel accent russe. C'est un peu difficile à maîtriser. La police a trouvé chez l'homme 28 poupées grandeur nature qu'il a fabriquées lui-même avec des habits volés dans les cimetières et les restes momifiés de corps humains. Un 29e corps a été retrouvé dans son garage donc il était probablement en train de fabriquer la 29e poupée. Il n'est pas bien dans sa tête-lue non plus. On dirait que c'est la thématique aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu le film 5150 rue des hommes. Non. C'est un film qui a été un film québécois avec Marc-André Grondin c'est ça Marc-André Grondin qui a été qui en fait c'est une adaptation du roman de Patrick Sénical du même titre donc 5150 rue des hommes. C'est un roman d'horreur donc film d'horreur puis c'est finalement à la fin on voit que le monsieur le père de famille joue aux échecs qui est un peu son obsession avec des personnes qui a tué lui-même donc des personnes momifiées qui ont été vidées de leur viscère tout ça puis il jouait puis il est déplacé comme si c'était des pions. J'adore les détails Marco. Donc ouais non c'est ouf ça me fait penser à ça. Je pense que c'est le temps de conclure notre émission. Oui mon dieu déjà déjà ça a passé vite. Oui alors merci à tous d'avoir été là et n'hésitez pas à consulter notre page Facebook on gère la nouvelle on tient on vous publie des nouvelles aujourd'hui dont nous avons traité vous pouvez vous y référer et Mathieu je crois qu'on se voit la semaine prochaine même en même poste. Exactement. Alors soyez-y. Donc c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada